Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous parler du droit à la portabilité des données. Alors le droit à la portabilité des données entrera en vigueur à compter du 22 septembre 2024. C'est donc la troisième et dernière phase de la loi 25 au Québec. Cette disposition permettra aux individus de demander et d'obtenir auprès des organisations qui les ont collectées, leur renseignement personnel informatisé sous un format technologique structuré et couramment utilisées. L'objectif étant de permettre aux individus de détenir leur renseignement personnel pour en faire un usage personnel ou pour les communiquer à un tiers de leur choix. Alors j'ai plusieurs questions et la première étant, quelle est la différence entre le droit spécifique à la portabilité des données et le droit général d'accès au renseignement personnel ? Alors la différence c'est que le droit à la portabilité des données au Québec doit être vu comme une extension du droit d'accès. Et contrairement à l'Union européenne sous le RGPD, le droit à la portabilité est vraiment un droit distinct. Ici les modalités pour exercer ce droit suivent en gros celle du droit d'accès, sous réserve évidemment de quelques spécificités. Alors en parlant de spécificités, faut-il faire une différence entre les renseignements personnels généraux et les renseignements personnels informatisés en vertu de ce nouveau droit ? Absolument. Alors la loi prévoit que seuls les renseignements personnels informatisés puissent faire l'objet d'une demande de portabilité. Alors le renseignement personnel en soi, c'est une information qui permet d'identifier une personne physique directement ou indirectement. On peut penser à un nom ou un numéro de téléphone. Alors que le renseignement personnel informatisé implique qu'il a été recueilli sous forme informatisée. Donc par exemple un formulaire en ligne qu'une personne aurait rempli. Alors je me demande également ce qu'on entend par format technologique, structuré et couramment utilisé. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus à cet égard ? Le premier critère, c'est que la transcription doit être écrite et intelligible, ce qui veut dire que l'information doit être accessible et possible d'être comprise par une personne. On peut penser à des renseignements qui soient chiffrés ou encodés, ça ne respecte pas le critère d'intelligibilité. Puis elle doit également se faire dans un format dit technologique, structuré et couramment utilisé. Ce concept n'est pas clairement défini dans la loi ici, mais en Europe, il y a également sa propre version du droit à la portabilité. Le comité européen sur la protection des données a publié des directives avec une liste de formats considérés conformes à la portabilité. Des formats comme JSON, CSV ou XML permettent l'interopérabilité des systèmes et facilitent le transfert de données d'un prestateur de service à un autre. Alors est-ce que le droit à la portabilité est absolu ? Autrement dit, est-ce qu'il y aurait des restrictions applicables dans certaines circonstances ? Non. Alors le droit à la portabilité des données n'est pas absolu. Il y a certaines restrictions qui viennent baliser ce droit. D'abord, les renseignements personnels créés ou inférés à partir de renseignements personnels recueillis sont exclus. Par exemple, des recommandations générées à partir d'un historique d'achat tombent sous cette catégorie, puisqu'il s'agit d'informations commerciales confidentielles et que c'est la propriété intellectuelle de l'entreprise. Alors évidemment, le bâton suit souvent la carotte et en cas de non-conformité à la loi, il y a plusieurs sanctions qui peuvent être imposées par la Commission d'accès à l'information du Québec. Pour vous aider à vous conformer à cette nouvelle exigence, nous avons élaboré un guide sur le droit à la portabilité des données et qui vous permettra de vous familiariser avec ces concepts clés et vous aider à mettre à jour vos processus internes.